L'hyperlexie, c'est un talent très intéressant. L'hyperlexie, c'est l'aptitude à apprendre à lire rapidement, vite et éventuellement sans aide adulte. On trouve de l'hyperlexie chez beaucoup d'enfants, mais on trouve plus d'hyperlexie chez les personnes autistes. Chez les personnes autistes dites de haut niveau, c'est extrêmement fréquent. Chez les personnes dites Asperger, c'est quasiment la règle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi trouver de l'hyperlexie chez des enfants qui sont non-verbaux. Et ça, c'est un grand mystère. C'est comment est-ce qu'ils ont appris à lire. Et donc, ça, c'est un mystère qui est illustré. Alors, c'est juste le trailer. Ça va faire une minute 44 par une jeune femme que j'apprécie beaucoup. Je suis arrivé dans ce jeu de quilles, comme un boulet de canon, tête la première, pas de corps aligné, des neurones survoltés, une euphorie sensorielle sans limite. Je ne sais pas si tu te rends compte de la densité et de l'énigme dans ce que tu as écrit. Merci pour ce texte. Survoltage de tes neurones T'as les flashs qui débloquent Je vivais à côté de quelqu'un qui n'existait pas. Pour moi, elle dit pour personne, puisqu'elle ne pouvait rien exprimer. Chauffée à blanc Comme dans une boîte à musique Ça fait combien d'années qu'elle écrit ? Les premiers textes sont apparus fin 2006. Voulons mal régler Femme Tiki de nous Est le plus fou En réalité, je suis télépat et iconoclaste. Donc il n'y a pas besoin de te poser des questions, tu le sais, c'est celle qu'on a en tête. On avait nous un besoin de l'entendre, de savoir qui était Hélène dans son identité. Mais Hélène sait qui elle est. Deux fois, peut-être que les a entendues, dits par des acteurs, au théâtre, quel effet ça fait ? Oh ! C'est un très bon documentaire. C'est elle qui se décrit comme étant très déficitaire. C'est le terme qu'elle utilise, et effectivement, en termes d'autonomie, pardon ? Ah oui, pardon, merci. En termes d'autonomie, il y a des choses qui sont difficiles d'accès pour elle. Ça, c'est vrai. Et on est en train de monter un projet de recherche où ce que j'aimerais comprendre, et je ne peux pas le faire sans elle, donc c'est une collaboration, ce n'est pas une étude, c'est d'essayer de saisir comment elle a eu accès à la lecture. Parce que si on est capable de décrire le mécanisme, en fait, si on est capable de reconstituer le mécanisme, du coup, on peut essayer de le favoriser chez les autres enfants autistes non-verbaux, enfin non-neuraux. Et si on peut leur donner l'accès à l'écrit, sachant qu'ils ont cette facilité, puisqu'il y a de l'hyperlexie déjà de base chez toutes les personnes autistes, si on peut leur donner l'accès à l'écrit, trouver des méthodes qui leur permettent d'accéder à l'écrit plus facilement, la vie de tout le monde va être très profondément changée. Donc c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et typiquement, on ne peut pas le faire sans la perspective de la personne autiste elle-même.